Je suis très choqué de constater finalement qu'on fait passer le fanatisme avant les valeurs. Il y a quelques semaines, dans cette émission, Jean-Pierre Bernès est venu donner sa version de l'affaire OMVA. Ce soir, la parole est à l'accusation. Voici Jacques Glassman et son avocat, Eric Dupont-Moretti. Tout est résumé dès le départ, c'est-à-dire que maintenant, quand Jean Glassman arrive dans une émission de télévision, comme sur un stade, il est hué. Donc ce n'est pas pour ça que tu es venu avec ton avocat, Jacques. Non, non, pas du tout. Bon, alors on va commencer par un bref rappel des faits. Ensuite, on va voir ce qui s'est passé depuis un an, depuis l'affaire OMVA, et puis on discutera de ton avenir. Alors, au niveau du rappel des faits, en ce qui te concerne, deux questions restent en suspens. La première, c'est est-ce que même pendant un très court laps de temps, tu as été complice de la magouille ? Je n'ai jamais été complice. Comme je l'ai dit, j'ai relaté les faits, j'ai relaté tout ce qui s'était passé, et puis je l'ai dit à mes dirigeants et à la presse, c'est tout. Donc ça veut dire que même si tu as donné l'impression à Robert et Burouchaga pendant un moment d'être complice, c'était une habileté de ta part ? Je n'ai pas arrêté de leur dire qu'il ne fallait pas accepter, et je crois qu'eux ont leur conscience. Moi j'ai la mienne, ils ont pris une décision, j'en ai pris une autre. Je crois que chacun fait un choix. Il n'y avait pas de chef de bande, ce n'était pas à moi de dicter leur conduite. Et je crois que j'ai fait le bon choix, et eux, ils ont fait le mauvais choix. La deuxième question qui se pose, et c'est la défense de Bernays, défense qu'il a tenue ici, lui dit, est-ce que ces trois gars, enfin, est-ce que Glassman est sûr que c'était moi qui parlait au téléphone ? Bon, avec la discussion qu'il y a eu après avec Georges Burouchaga, c'est ça qui m'a indiqué que ça ne pouvait être que lui. Il n'y avait que lui qui pouvait être au courant de ce qu'ils ont dit. Et quand tu as entendu Burouchaga discuter de Maradona avec le correspondant téléphonique, tu as eu la certitude qu'il s'agissait de Bernays ? Je pensais que c'était lui, et bon, même maintenant, il y a une chose qui revient. Bon, j'ai eu la chance de le rencontrer pendant les confrontations. Bon, il y a une intonation de voix qui était exactement la même. Alors, finalement, donc, ce qu'on peut dire depuis un an, c'est que toi, qui aurais dû devenir un héros, parce que tu avais dénoncé la corruption, pour pratiquement tout le monde, tu es devenu une balance, un traître. Comment tu analyses cette situation aujourd'hui ? Si les gens prennent un malin plaisir à me huer, c'est leur problème. Je crois que c'est triste. Je crois qu'il faudrait regarder objectivement ce qui s'est passé, et prendre tous les faits, et c'est tout. Je ne demande pas qu'ils m'acclament, mais c'est vrai, de se faire huer, ce n'est pas marrant. Tu as brisé la loi du milieu, tu as brisé l'omerta. C'est ça qu'on te reproche, finalement. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je crois qu'avec mes idées, mes convictions, et ce que je suis, je ne pouvais pas laisser passer ça. Dès le départ, tu as reçu des coups de fil anonymes, des menaces de mort ? Oui, des menaces de mort, oui. Par lettres ? Par lettres, oui, surtout par lettres. Anonymes, bien sûr. Oui, bien sûr. Et de qui ? Sur les stades, ce n'est pas mieux. Tu as déclaré, tu dis, quand on voit Bernès acclamé au stade Vélodrome, qu'il fait le tour du stade Vélodrome, avec tout le monde qui l'applaudit, c'est le monde à l'envers. Ça t'a fait quoi quand tu as vu ça à la télévision ? Surtout qu'il criait, bon, je n'ai pas craqué, pour moi, ça veut tout dire. Il ne dit pas, je ne suis pas couplable, il dit, je n'ai pas craqué. Alors toi, maintenant, chaque fois que tu vas sur un terrain de foot, il y a des banderoles, il y a des colibés, on te crie, glasseman téléphone, glasseman la honte, glasseman balance. Ça doit être infernal de jouer dans ces conditions. Je crois que ça a été dur au début. C'est vrai que je ne m'y attendais pas tellement, mais bon, au fil de l'année, je crois que je me suis mis une petite carapace et puis j'ai réussi à surmonter ça. Je crois que ce ne sont pas les gens qui vont me faire abandonner. Tu es très choqué de constater finalement qu'on fait passer le fanatisme avant les valeurs. Ouais. Tu ne t'en doutais pas un peu avant ? Non, je ne m'en doutais pas. Non, c'est vrai, je pensais qu'il allait y avoir des gens, bon, c'est vrai, des fanatiques, des supporters de Marseille, tout ça, je les comprends parce que peut-être quelque part, ils ne comprennent pas. Mais bon, moi, je pense que de là à m'insulter, tout ça, c'est quand même... Ouais. Mais tu as toujours été un peu comme ça. C'est vrai qu'à Strasbourg, tu étais rebellé contre un entraîneur qui insultait les joueurs déjà. C'est vrai parce qu'il insultait des jeunes joueurs qui étaient là pour apprendre le métier. Donc, je crois que ce n'était pas une bonne solution. Mais c'est pareil, je n'aime pas l'étiquette de rebelle. Je ne suis pas un rebelle, je suis un mec tout à fait normal. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, et si je pense que j'ai raison, je crois que je donne mon opinion. C'est tout à fait normal. Quand tu es sur un stade, tu as peur de recevoir autre chose que des insultes, de recevoir des projectiles, par exemple ? J'en ai déjà eu. On m'a jeté des pièces et puis des faux billets. C'est toute l'intelligence. Je vous dis, je ne veux pas juger les gens. C'est comme ça, c'est tout. Ça te fait un petit peu drôle. Non, je ne les prends pas. Il y a des fois que c'est encore pire. Tu ne peux même pas jouer. C'est ce qui s'est passé à Nice. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Là, je crois que c'est là où ça m'a fait le plus mal. Je crois que je m'étais préparé pendant pratiquement trois semaines. C'était le premier match de la saison. On m'a averti pratiquement trois heures avant de partir. Je crois que là, alors qu'on m'avait dit que j'allais jouer, qu'il y avait de la sécurité à Nice, on me l'a dit trois heures avant le match, ça a été terrible. Donc quand tu as découvert que les dirigeants du club avaient cédé au chantage, tu t'es mis à pleurer, c'est ça ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pleuré et ça m'a vraiment dégoûté. Moi, je ne voulais pas céder au chantage. Bon, maintenant, mes dirigeants ont pris leurs responsabilités. C'est dommage puisqu'on voit que sur tous les autres stades, ça a été la même chose. Donc, j'aurais très bien pu jouer ce match. Il n'y a qu'à Marseille que tu ne pourras jamais jouer. Et quoi ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. On verra. Tu irais ? Moi, si sportivement, je suis prêt à jouer, je suis prêt à jouer sur tous les stades de France. Je n'ai pas peur. Tu rentrerais au stade Vélodrome ? Oui, bien sûr. Rentrer, ça va. Rentrer, ça va, dit Bacchi. Alors, on va maintenant passer à ton avenir. Ton contrat avec Valenciennes se termine à la fin du mois de juin. Donc, à partir de la fin du mois de juin, tu es au chômage. Tu as une idée ? Quel club va t'embaucher l'année prochaine ? Je ne sais pas, ça me paraît difficile. C'est vrai qu'en réfléchissant un petit peu, vu ce que les dirigeants du football français ont montré pour l'instant au niveau de la solidarité, je crois que ça... Ils ont quand même sanctionné durement Bernès qui est radié à vie, tapis et l'OM qui est rétrogradé en seconde division quand même. C'est vrai, mais je crois que ça va être difficile pour moi de trouver un club dans la mesure où est-ce qu'un président et un entraîneur de club, si sportivement ils ont envie que je joue dans leur équipe, vont prendre le risque justement de faire subir à leur équipe à travers moi des sifflets et puis, bon, des problèmes qu'ils n'ont pas envie de... Ils ne vont pas engager un joueur qui est sifflé, tu fais cinq minutes, quoi. Club Dorothée, ils sont habitués au sifflet. Club Dorothée, ils sont habitués au sifflet, oui. Alors, oui, tu as dit à valeur égale, entre un autre joueur et moi, on prendra toujours l'autre. Sûrement, je pense que... Enfin, il faudra le demander au président, je ne sais pas. Tu as flingué ta carrière un peu quand même. Ben, sûrement, oui. Sûrement, mais ce n'est pas grave. Au moment où tu as décidé de raconter ce dont tu avais été témoin à tes dirigeants, tu savais que tu flinguais ta carrière ? Ben, je n'en sais rien. Je ne savais pas que les gens allaient réagir de la sorte, mais bon, je savais très bien que les gens ont peur. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de parler. Je crois qu'on a toujours peur de la vérité. Pour moi, c'est triste. Pour moi, c'est triste. Si tu l'avais su, tu aurais parlé quand même ? Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Si ça se reproduisait, je le referais et je n'ai aucun regret. Est-ce que tu risques d'arrêter le foot ? Ben, je crois que si dans un voire deux mois, je n'ai pas de club, je crois que je vais être obligé d'arrêter le foot ou de partir à l'étranger, je ne sais pas. Au Canada, par exemple ? Ben, au Canada ou n'importe où, là où on voudra de moi. Si tu restes en France, tu n'as pas peur un jour, parce que tu as l'air assez solide quand même, mais à force d'être sifflé, d'être hué comme ça, de complètement disjoncté sur un stade ? Ben, je crois que j'en ai eu l'occasion souvent cette année, surtout que ça n'a pas très bien marché au niveau sportif avec Valenciennes. Mais je crois que je me suis bien maîtrisé pour l'instant, et puis j'espère que dans l'avenir, ça va se passer de la même façon. Et quand il joue, il est avec toi, lui ? Toujours. Maintenant, il est obligé de jouer avec son avocat. Je coupe les citrons, moi. Finalement, en conclusion, tu as découvert que dénoncer une magouille dans la France d'aujourd'hui, c'était plus grave que de la faire. Moi, je dis qu'on marche sur la tête. Parce que, comme vous le dites très justement, la dénonciation de la magouille devient plus grave que la magouille. Puis je voudrais apporter un petit correctif, Thierry, à ce que vous disiez tout à l'heure. Ce n'est pas trois personnes qui ont entendu Bernays C4. Et parmi les quatre personnes, il y a Edeli, qui appartient à l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et puis je veux dire aussi à tous ceux qui accusent Jacques Glassman d'être une balance que ce n'est jamais que la troisième fois que l'Olympique de Marseille se retrouve dans cette situation. Car les instances du football ont eu à connaître à deux reprises de magouille de cette nature. Et à deux reprises, les agissements des dirigeants de l'Olympique de Marseille ont été fustigés. Point à la ligne, résultat des courses, il est une balance. Téléphone, tout ce que l'on peut entendre. Et l'autre se fait acclamer par 20 000 spectateurs, en tournant autour du stade Vélodrome. Des joueurs de Marseille qui n'ont fait faire leur nom. Regardez pas moi, je suis pas le procureur, moi je dis des conneries, c'est tout. Bah écoute, on va faire ce que peut-être tu espérais qu'on fasse de temps en temps quand t'es sur un terrain et que t'entends tout le monde qui hurle, on va te dématérialiser. Et vous aussi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada